Bonjour, je suis le docteur Anne-Frédérique Navio et dans ce message vidéo, je vais vous expliquer comment se déroule un test HPV de dépistage du cancer du col de l'utérus en Irlande. Le frotis cervical est gratuit pour les personnes âgées de 25 à 65 ans. Le col de l'utérus est l'ouverture vers l'utérus qui se trouve en haut de votre vagin. Le test de dépistage a pour objectif de détecter les premiers changements des cellules du col de l'utérus qui peuvent ainsi être traitées avant que le cancer ne se développe. Le test peut être effectué par un médecin ou un ou une infirmière dans un cabinet médical ou dans un centre de soins et il est gratuit. Si vous préférez consulter un médecin ou un infirmier de sexe féminin cela peut être organisé. Il est préférable d'effectuer le test en dehors des règles. Le test en lui-même dure environ 5 minutes. Le médecin ou l'infirmière va introduire dans votre vagin un spéculum qui est un petit instrument médical prévu à cet effet afin de pouvoir voir le col de l'utérus. Puis on va utiliser une petite brosse souple afin de recueillir des cellules du col de l'utérus. L'échantillon est ensuite envoyé à un laboratoire où il va être testé pour le HPV, c'est-à-dire le papillomavirus humain. Le HPV est la principale cause de modification des cellules pouvant donner lieu au cancer du col de l'utérus. Si on ne découvre pas de HPV, les risques de développer un cancer sont très faibles et un autre test vous sera proposé dans 3 à 5 ans. Si le HPV est détecté, le même échantillon sera examiné à la recherche de cellules anormales. S'il n'y a pas de cellules anormales, vous serez convié à un autre test dans 12 mois pour vérifier que votre corps ne présente plus de HPV. Si des cellules anormales sont découvertes, vous serez convié à un autre test qui s'appelle une colposcopie dans un centre hospitalier. La bonne nouvelle est qu'environ 9 cas sur 10 de cancer du col de l'utérus peuvent être évités grâce à un dépistage régulier. Malheureusement, certaines personnes développent quand même un cancer du col de l'utérus malgré le dépistage et il est donc important de connaître les symptômes à rechercher. Parmi ces derniers, on note les saignements entre les règles, les pertes vaginales inhabituelles, les saignements après les rapports sexuels, les douleurs pendant les rapports sexuels ou les douleurs dans le bassin. Ces symptômes peuvent être dus à d'autres pathologies mais si vous présentez certains de ces symptômes, il est important de consulter votre médecin traitant même si votre dernier test de dépistage du cancer du col de l'utérus était normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez consulter hsi.i slash cervical check pour tout complément d'informations.